Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du concours pour gagner la XP-Pen DECO 01 V2. Allez, c'est parti, intro ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aussi bien sur téléphone portable que Android, bien sûr, que sur PC. Si tu veux en savoir plus sur cette tablette, je t'invite à regarder la vidéo où j'ai fait le unboxing et le test. Je te mettrai un lien dans la description. Pour participer, ça va être simple. Je ne fais pas un concours de dessin. Il y en a toujours qui me demandent si c'est un concours. Non, ce n'est pas un concours. Tu n'as pas à m'envoyer de dessin. J'essaye de faire toujours plus simple pour que tout le monde puisse participer. Donc, il suffira que tu me mettes en commentaire la mention avec le hashtag « Je participe ». Pour rappel, ce concours est organisé pour la France métropolitaine. Pas de Dom Tom, pas de Corse. Pour des raisons évidentes d'envoi, vu que j'en suis de ma poche pour vous envoyer tout ça. Puisqu'on parle de poche, si tu veux bien m'aider à les remplir, je t'invite à faire mon YouTube, c'est-à-dire visionner une publicité. Tu n'es pas obligé de faire un don, mais si tu regardes une ou deux pubs, je gagne 3 centimes par pub. Donc, ça m'aidera à envoyer la tablette. Le concours est ouvert du 30.04 à partir du moment où sort la vidéo. Et puis, je vais le faire jusqu'au 11 mai. Comme ça, à partir du 12, je serai plus tranquille pour vous envoyer le colis. Donc, tu as jusqu'au 12 mai pour participer. Et donc, le tirage au sort se fera à la suite de ça. Dans la semaine qui suit, en fait, j'utiliserai comme je fais d'habitude le site de Sandra Sirès pour faire un gagnant au hasard. Parmi les commentaires qui auront bien eu la mention avec hashtag, je participe. Donc, le concours est ouvert pour tout le monde. Mais si tu es mineur, il va falloir que tu m'envoies une autorisation manuscrite, c'est-à-dire écrite sur papier. Donc, tu la prends en photo, tu l'envoies à dessinsdemezabos.com. Pareil, je te mettrai le lien dans la description. C'est pour pouvoir participer. Si tu es mineur, il me faut l'accorder par an. Sinon, ça sera caduque. Je me répète, mais j'insiste sur ce point. Si tu es mineur, une autorisation manuscrite, c'est-à-dire écrite sur un papier, que tu m'envoies en photo. Si tu ne fais pas ça, je ne validerai pas ton inscription. Et même si tu gagnes le tirage au sort, je ne pourrai pas t'envoyer la tablette. Donc, je tirerai au sort un deuxième vainqueur. Voilà, donc, toutes les modalités de participation seront sur ma page Facebook. Donc, tu pourras regarder si ça t'intéresse. Je mettrai encore une fois un lien dans la description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me poser un commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. En attendant, j'espère qu'il y a des fans de WoW, comme moi, qui ont reconnu Illidan dans mon dessin. Que j'ai fait en croquis à la base sur papier. Puis que j'ai fait le line sur Procreate avec iPad Pro. Et là, comme tu peux le voir, je suis passé sous Photoshop avec ma tablette 811 GT191 pour faire la colo. Donc, pour la coloration, je profite du programme pour faire des sélections rapides que je remplis, en fait, zone par zone, la peau, les cheveux, etc. Sur des calques différents. Ensuite, je viens passer des calques en mode écrétage par-dessus le premier calque pour pouvoir ne pas dépasser de la zone. Et apporter ombre et lumière. Donc là, par exemple, je suis en train de poser la valeur plus claire sur les cornes. Et puis, de temps en temps, quand je fais un masque d'écrétage, je le passe dans un mode de fusion différent. C'est-à-dire incrustation quand je veux faire de la lumière. Et assombrir quand je veux faire... Obscurcir, pardon, quand je veux faire des ombres. Toujours pareil, si tu as des questions sur la coloration ou sur le line ou comment faire un brush, j'en sais rien. Sur Photoshop, en tout cas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Donc, pour finaliser ce dessin, j'ai mis à peu près 5 heures. En comptant le croquis, l'ancrage et la coloration, bien sûr. Donc, les fans du jeu auront reconnu Illidan, normalement, si je m'en sors bien. Voilà, maintenant que j'ai posé toutes mes valeurs, je vais venir avec un masque en écrétage sur le calque de peau. Je vais venir assombrir et éclaircir les zones. Apporter de la profondeur. En fait, comme j'ai appris, en tout cas, à dessiner, on m'a toujours dit de poser les valeurs. Donc, les valeurs, couleurs plus claires, couleurs plus sombres, après les aplats, pour avoir quelque chose de... Travailler plus dans le global, en fait, que dans le détail tout de suite. C'est ça que je veux dire. Donc, une fois que les valeurs sont posées, j'ai choisi de faire un léger flou gaussien sur mon calque. Donc, c'est un effet qui va me permettre de diluer, si je puis dire, la couleur, pour qu'elle soit plus diffuse, en fait. J'ajoute très rapidement un fond à base de clouds, c'est-à-dire de nuages, que je fais dans les teintes vertes. Et puis là, je vais rentrer un peu dans le détail des ombres et lumières. Alors, pour ceux qui ont l'œil et qui connaissent un peu Photoshop, ils ont remarqué que pour tout ce qui est vert, j'ai fait un effet sur le calque. Un effet qui m'a permis de faire une lueur externe, tout simplement. C'est ce qui donne la brillance au vert. Autre chose qui peut être pertinente de rappeler, c'est de bien renommer tes calques. Alors, pas forcément ceux qui sont en écrétage, mais au moins le calque de base, c'est-à-dire lui donner un nom comme peau, corne, cheveux, etc. Et comme ça, après, tu y retrouves quand même plus facilement, parce que tu remarqueras que là, il y a quand même un nombre de calques assez conséquents. Et si tu travailles sur plusieurs jours, ce qui est mon cas, moi j'ai mis trois jours à faire ce dessin en prenant mon temps. J'ai pas mis, comme je disais au début, j'ai dû mettre 5h30, quelque chose comme ça. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis ravi que tu l'aies regardée jusqu'au bout. Merci à toi. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, surtout si tu veux participer au concours, c'est la base. Et puis, si vous voulez bien m'aider sur Utip, ça serait super sympa. Moi, je vois les tippers, je pourrais vous faire des surprises aux tippers, c'est-à-dire vous donner des dessins en avant-première, des choses comme ça. Allez, je vous souhaite bonne chance à tous, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore de quoi, peut-être... Bah, dis-moi en commentaire, tiens, ce que tu voudrais voir comme dessin pour ma prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501